Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont en ce moment sur le Congo Étanux. Nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux. C'est un privilège. Aujourd'hui, c'est déjà le samedi 9 janvier. Le jour passe très vite déjà. Le mois de janvier est en train de courir. Nous avons, chers amis, les taxes qui se passent déjà ici aux États-Unis. J'invite tous les Congolais, tous les compatriotes, tous ceux qui suivent le Congo Étanux, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, les Togolais, les Maliens, les Beninois, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Sud-Africains, et toute la diaspora africaine, vous qui suivez cette chaîne, je vous invite à venir faire vos taxes avec nous, les taxes avec honnêteté, avec service après saison. Donc, si la saison est terminée et que vous avez encore besoin de nous, vous voulez que nous puissions vous aider à faire, comment on appelle encore, tous les domaines qui sont liés à payer vos taxes, comment on appelle, semestrielles, non, pas semestrielles. D'accord, donc chaque trois mois, vous payez à IRC, vous êtes propriétaire d'un business, vous voulez chaque trois mois payer, nous pouvons toujours vous aider. Si vous avez besoin de conseils dans le domaine des finances, nous allons commencer un investissement d'ici le mois d'avril. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde d'être prêt. Donc, mettez un 2 000 $ à côté, parce que cette opération va se faire, c'est un investissement qui va vraiment beaucoup vous aider. et nous voulons que beaucoup de gens puissent adhérer dans cela. Nous voulons gagner l'argent ici, dans ce pays. Il y a beaucoup d'argent. Quand je parle avec mon ami, le millionnaire, il me dit des simples choses, des petits trucs. Il dit, Jean-Claude, avec la plateforme que tu as là, tous les gens qui te suivent, s'ils sont avec toi, regardez ce que vous pouvez réaliser. Regardez ce que vous pouvez réaliser. Regardez, prenez ce chiffre, prenez ça. Donc, nous entrons dans la pratique, parce que je vous informe que cet homme-là, il y a seulement une vingtaine d'années qu'il est arrivé ici. Il a plus de 10 entreprises. Et c'est possible, il m'a donné beaucoup d'éléments. J'aimerais que nous puissions les faire avec vous. Tous ceux qui sont, il y a des gens qui m'ont demandé, mais est-ce que nous pouvons aussi investir à partir de l'extérieur ? Oui, oui. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes partout dans le monde. Vous pouvez investir avec nous, ici. Tout se passe maintenant en ligne. Donc, vous pouvez login à partir de chez vous et voir l'évolution de tout ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des domaines qui révolutionnent aujourd'hui le monde financier. On n'a pas besoin d'avoir des buildings, des grands bâtiments, mais en ligne, avec une petite application dans votre téléphone, tout se fait là-bas. Vous savez combien Cash App fait par mois, comme revenu ? Bon, ce n'est pas l'émission. Nous allons revenir. J'aimerais vraiment que nous tous nous puissions gagner. Je ne veux pas gagner seul. Je gagne déjà. Je suis dans beaucoup de domaines. C'est mieux que vous soyez aussi informé. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je ne retiens pas. Je lâche. Tout le monde peut avoir l'information. Quand je pars, je trouve que ça, ça peut aider ma communauté. Je dis, vraiment, voilà. Nous voulons équiper demain, n'oubliez pas, demain, à 13h, heure de Texas, 20h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Paris. Connectez-vous sur iLead Global. Nous avons encore une session de formation à un autre niveau avec les millionnaires camerounais dans les domaines toujours de l'entrepreneuriat, non, le business. C'est une session spéciale avant de commencer la session proprement dite de 2021. Ça, c'était juste un petit supplément qui doit être fait avant d'entamer des choses très profondes. Donc, demain, ne manquez pas. Allez dans mes émissions, toujours la partie description. Vous allez trouver les liens là-bas pour vous connecter sur les zooms. C'est vrai que toute cette semaine ici, j'étais un peu trop occupé. Je n'ai pas pu beaucoup parler de ça. Mais comme j'en parle maintenant, faites part de cette information à d'autres personnes. Et LegalShield, nous continuons à donner ce service à tous ceux qui ne sont pas encore informés. Vous êtes au Canada. Vous n'avez pas une couverture juridique. Vous n'avez pas une couverture de votre identité. Donc, vous n'êtes pas protégé. Votre identité est vulnérable à tout moment. Quelqu'un peut jouer sur votre identité et gâcher toute votre vie. Ici, en Amérique du Nord, l'identité, c'est très capital. Votre identité, l'identité de vos enfants. On peut détruire votre vie par votre identité. Faites très attention. Quelqu'un peut prendre une maison. Il peut acheter une maison avec votre nom. Et ça sera une procédure très longue pour qu'on découvre que ce n'est pas lui le vrai propriétaire de l'identité. Vous devez engager des avocats. Ça sera très compliqué. Mais avec LegalShield, il vous donne la protection de l'identité à 29 dollars. La protection des avocats à 24 dollars. Donc, vous pouvez avoir les deux. J'en ai pour toute ma famille, mes enfants. Mes comptes Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, mon email, mon compte bancaire, mon social. La même chose pour ma femme, pour mes enfants. Donc, nous sommes protégés. Personne ne peut prendre mon identité et utiliser ça. C'est impossible. Donc, j'aimerais que vous puissiez aussi mettre à l'abri votre famille. N'hésitez pas. Appelez-moi. Mon numéro, c'est le 972-89109-76. Les numéros pour le business, c'est le 214 ou 214-641-6642. C'est le 214-641-6642. Donc, voilà. Chers amis, j'étais ému ce matin. Quand je me suis réveillé, je vois, on m'envoie, les images de Monedito. Le train diamant est arrivé enfin à Monedito. Le train qui a quitté le 6, aujourd'hui, le 9, le train est arrivé. Trois jours, j'ai eu l'émotion. Je pleurais. Seul, j'étais dans la chambre. Je dis, ah, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Quand je grandissais, ce train passait chaque semaine, une fois. Il y avait le train marchandise qui passait, je ne sais pas, le lundi, le train ordinaire qui passait, je crois, le mercredi, et le train spécial qui passait, je crois, un vendredi. Le train marchandise, c'est le train qui prenait la marchandise, comme on l'appelle, marchandise, les marchandises qui viennent, par exemple, du Bas-Congo, qu'on a cheminé par l'Onatra jusqu'à Ilebo. À Kinshasa, on a mis sur le bateau jusqu'à Ilebo. Le train va prendre là-bas jusqu'à Al-Bombashi, donc tout le Mueka, Batu, Kananga, ainsi de suite. Les minerais qui viennent du Katanga, ça passe par Ilebo. Ilebo, on charge dans le bateau vers Kinshasa, Kinshasa vers Bas-Congo et ça va à l'étranger. Ça, c'est le train marchandise. Le train ordinaire, c'était le train un peu de commerçants. Ceux qui achetaient des habits, du sel, du sel, des habits, du sucre, des choses comme ça en Zambie qui voyageaient avec les Makayabos, les Ndakala, toutes ces choses-là. ils descendent en train de vendre le long du chemin de fer depuis Le Mbashi jusqu'à Ilebo. Et à partir de Ilebo, ils commencent à remonter avec du maïs, de l'huile, des palmes, du manioc. il est beau, de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Ils remontent aussi avec ça. À mon avis, tout en tout, ils vont à Mbujmaï ou alors ils continuent tout droit jusqu'à Le Mbashi. c'était le train ordinaire. Le train spécial, c'était des voyageurs, des voyageurs normaux. Quelqu'un qui est en mutation, quelqu'un qui va en vacances, quelqu'un qui va dans un business vraiment rapide parce que ça faisait Le Mbashi, les beaux, deux jours. c'était quand ça arrive dans les gares, cinq minutes, c'est beaucoup. Si tu y es arrivé en retard, tu rates le train. On appelle ça le train spécial, le train rapide. C'est le train qu'on appelle ici Diamant. Dans les grandes gares, entre 45 minutes, une heure ou deux heures. Dans les petites gares, c'est cinq minutes. Il est passé cinq minutes. On l'annonce déjà. Nous, en Mbushka, si vous apprenez que le train est déjà à Kakenye, vous savez que dans moins d'une heure, il sera déjà à Mbushka. Parce qu'il y a Nkinda, après la gare de Nkinda, vous avez Benalongo, Benalongo, Mbushka. Il y a deux gares qui separe Kakenye. Quand vous dépassez Kakenye, vous avez Bakuankeng, Bakuambala et Tibambula. Bon, vous continuez Ndimba, Benakayembe, Chibachi, vous êtes à Kalanga. Là-bas, maintenant, après Kalanga. Donc, il y avait, c'est une vie, j'ai grandi avec ça. Si je sillonnais le Congo, 60%, c'était dans le train. Parce que le Congo avait le train presque partout. Même du côté nord, là-bas. Du côté de Kalemi, il y avait Kalemi à Ouvira, il y avait un bateau qui est lié, là-bas. Mais c'était dans le cas toujours de la SNCC. Vous êtes à Kendo, vous allez vers Ubuntu par bateau. Vous arrivez à Ubuntu où vous prenez un train vers Kisangani. De Kisangani jusqu'à Bumba, vous prenez encore le bateau. Ce sont des parties non navigables. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas fait le rail là-bas, mais maintenant, comme il y a beaucoup de partenariats autour du Congo, on peut avoir tous ces chemins de fer de Bumba jusqu'à Mungwere. Beaucoup ne savent à Mungwere, c'est où. Là, vous êtes à Nitori. De Bumba à Mungwere. Vous avez le chemin de fer. Ça passait par Akethi, Isiro, tout ça, Bouta, Isiro, et puis vous allez jusqu'à Mungwere. J'ai eu des larmes aux yeux ce matin. Je n'ai pas supporté voir qu'après 18 ans, un train rapide, un train diamant réapparaît dans le Kassaï. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Pourquoi avoir fait souffrir d'une population qui était déjà pauvre, diminue, dépouillée, totalement affaiblie, minable, moine dito. Une grande gare. Au lieu de mettre le chemin de fer jusqu'à Mbujmaï, là-bas, on a fait seulement un dépôt à Lukeling. La SNCC a un dépôt là-bas, c'est-à-dire les marchandises de tous les commerçants qui venaient de la Tanzanie et tout ça n'étaient pas récupérées à moine dito. On les a cheminées par camion jusqu'à Lukeling et tous les commerçants allaient prendre tout était là. J'aimerais seulement vous mettre un peu le train. Regardez combien les enfants sont en train de crier. Il y a des enfants qui n'ont pas vécu ça dans leur vie. Il est né jusqu'à l'âge où il est, où il a, où il est plutôt, il n'a jamais vu ce train-là. C'est la première fois les enfants étaient émotionnés. de grandes personnes ont vu comme si c'était un événement spécial qui arrivait à moine dito. Ils ont vu ce train-là la dernière fois vers les années 98-2000. Depuis que Kabil avait pu le pouvoir, ils ont détourné, ils ont tué la SNCC, ils ont remplacé la SNCC par des sociétés privées pour regarder seulement j'ai eu très mal. qui vient d'entrer à moine dito. Que le choix va et la population. OK. Allez. Babaichi. OK, OK, OK. Fatih Beton. Fatih Beton, je viens d'entrer. Les gens sont à l'intérieur. OK. Bonjour, bonjour. Fatih Beton, on vient d'entrer. Il est là, les voilà. Quelle foule qui est venue recevoir Fatih Beton. Fatih Beton. ça, c'est le train, Fatih Beton. Et voilà, quelle foule qui est venue rester fort, Fatih Beton. Fatih Beton, je viens d'entrer. Fatih Beton. Et voilà. Regardez maintenant la population. Toute la ville. quelle joie d'aller contempler le train en plein XXIe siècle. Ça, c'est très méchant, ça. Pourquoi on a fait à cette population des choses comme ça? Des papas, des enfants, tout le monde. y'a, 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 y tous ces enfants une génération sacrifiée un luxe d'avoir un très regardé toute la population va parler pendant un mois de ce train la joie une poule innombrable C'est tout mon élite qui va vers la gare pour voir notre Jamal. Faites le coup. Ah. Ça, c'est Ylde Pes qui a vaincu. Une grande foule très innombrable. Oui, c'est Fati Bétan qui a agendé une joie. Quelle joie. Voilà, c'est une grande joie. C'est parti, c'est parti. beaucoup d'émotions je n'ai pas su me retenir le matin, j'ai eu mal les larmes ont coulé pourquoi tous ces enfants tous ces jeunes, ils sont sacrifiés et pendant ce temps-là Kabila à 30 milliards qui gardent dans une banque suisse là-bas Dieu est en train d'essuyer les larmes des Congolais continuons à compter sur le Seigneur Félix c'est un homme il a ses faiblesses, il a ses limites mais si Dieu est avec lui, personne ne sera contre lui, il va réaliser tout ce que Dieu a mis dans son cœur pour les Congos nous ne pensons pas que nous nous pouvons encore réquiller nous devons aller de l'avant au nom de Jésus avec Dieu nous vainclons nous 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 nous